L'effet que Geneviève m'a fait quand je l'ai rencontrée la première fois, j'ai vu une femme forte avec du caractère, puis des passions surtout. C'est plus loin que je me souvienne, la musique a toujours fait partie de ma vie. Je suis Geneviève Jodoin et je suis une entrepreneure. À un moment donné, on a quitté Montréal, mon chum, ma famille au complet, les trois enfants, on a décidé de venir s'installer dans Charlevoix. Puis on a complètement changé de vie. L'auberge, le fait qu'on ait cet endroit-là, ça devient une espèce de point tournant pour tous les autres projets. Ça crée un lieu de rassemblement pour toutes sortes de projets. Ce qui me nourrit, en fait, c'est le fait de partager tout avec mon chum. L'un sans l'autre, on est capable de faire des choses, des belles choses, mais ensemble on fait des miracles. Ma mission, c'était justement de faire découvrir des nouveaux artistes. Et puis je pense que je réussis. Je n'ai jamais eu à me poser de questions avec la musique. C'est une grande voix, une grande chanteuse, beaucoup de talent. J'étais toute petite, j'avais 6 ans, je chantais dans la chorale. Et puis à ce moment-là, j'étais tellement timide que je ne pensais jamais en faire un métier. Mais je suis allée de l'avant quand même. J'ai vraiment affronté mes peurs. J'ai défoncé des portes que je ne pensais jamais ouvrir. C'est ce que je leur dirais aux petites filles qui sont timides et qui pensent qu'elles ne seront pas capables de faire quelque chose. Tout est possible. Si tu y crois vraiment, il faut juste avancer sans se poser de questions.